C'est un procès qui est inédit en Europe. Je baisse mes mots. Inédit en Europe. L'accusé n'est autre ici que notre célèbre Miss Betheur, la betterave suppliaire française, que vous toutes et vous tous plantez de génération en génération sur vos exploitations. Elle a été instaurée en France par Napoléon en 1818. Et ici présent, Vincent Cambou, évidemment. Je crois que vous l'aurez tous remarqué, bien sûr. Alors voilà, à présent, nous allons vous jouer une fiction théâtrale qui, malheureusement, n'en est pas une. Alors pour cela, je vais vous présenter les personnages qui ont joué cette fiction pour ce procès Miss Betheur. Vous avez compris, on va donc rejouer la scène de la Cour de justice européenne. Monsieur le procureur, j'appelle monsieur le procureur Quimousse, Guillaume Quimousse, un procureur de la justice, de la Cour de justice européenne et ancien président de la Cour d'appel de chantier de Paris. Bienvenue, monsieur le procureur. Enfin, mesdames et messieurs, nous allons accueillir madame le juge, madame le juge Véronique Contrenature, voilà, de la Cour de justice européenne. On lui souhaite la bienvenue quand même. Et enfin, pour la défense, nous avons maître Alexis, qui est là pour la défense de Miss Betheur. Je vous précise que maître Alexis est avocat au barreau de chaise depuis peu. Ça va bien se passer. Alors voilà, merci de faire silence. Vous pouvez vous asseoir. Enfin, pardon, vous ne pouvez pas vous asseoir, mais bon. Madame le juge, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, soyez attentifs. J'appelle maintenant à la barre Miss Betheur, la betterave sucrière française. Monsieur le procureur, tu mousses ? Vous avez la parole pour votre réquisitoire. Merci madame la présidente. Vous pouvez le luer. Je ne sais pas comment vous étiez. Madame Miss Betheur, depuis deux décennies, vous êtes protégée par un manteau de néonicotinoïdes. Ce puissant insecticide a été classé tueur d'abeilles par la loi biodiversité en 2016. En 2018, madame Barbara Pompili vous interdit de porter cette puissante protection contre la jaunisse. En 2020, le gouvernement français vous donne trois ans de sursis d'utilisation de néonicotinoïdes afin de vous trouver une nouvelle protection. C'était sans compter la décision du tribunal européen de la justice qui vous désavoue et annule ce sursis. Madame Miss Betheur, je demande à ce tribunal de vous octroyer aujourd'hui la peine maximale pour l'utilisation de ce produit interdit en Europe. La mort lente par jaunisse. Dura, lex, cède, lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Merci monsieur le procureur Kimous pour ce réciditoire. A présent, je demande à la défense, maître Alexis, d'exposer sa plaidoirie. Madame le juge, et non pas mesdames et messieurs les jurés, puisque vous êtes la seule à avoir droit de vie ou de mort sur ma cliente. Donc, madame le juge, depuis le blocus continental par les anglais, Miss Betheur n'a cessé de rendre des services à notre pays et à notre continent. Rappelons tout d'abord qu'à l'origine, grâce à son sucre, elle a permis de faire face à la pénurie liée à ce blocage. Ensuite, grâce à l'alcool, elle a permis de soigner les malades et les blessés durant les 150 dernières années, et plus récemment de créer une barrière au Covid grâce au gel hydroalcoolique. En même temps qu'elle produit sucre et alcool, notre Miss Betheur nourrit animaux grâce aux pulpes et aux mélasse, et fournit des méthaniseurs grâce aux pulpes et aux verres et radicelles, ainsi que les sols grâce aux vinasses et aux feuilles écolées laissées sur le champ. C'est une formidable plante qui capte le CO2, refroidit la campagne aux heures les plus chaudes de l'été, sans se verre au milieu des plaines, créant des barrières naturelles au feu, la campagne pourrait, un été, sans limite, s'embraser. Mais notre Miss Betheur a une faiblesse majeure. Elle craint les piqûres de pucerons qui lui transmettent le virus nanisant de la jeunisse. Le bouclier anti-jeunisse avait été trouvé grâce à 65 grammes seulement qui protégeaient Miss Betheur pendant 90 jours. Vous devez aujourd'hui décider d'ôter cette protection à ma cliente. Mais quelles seraient les conséquences d'une telle décision ? Soyez conscientes, madame le juge, que d'interdire 65 grammes hectares de traitement de semences entraînerait une multiplication de pulvérisations, sans doute plus de 6 passages, et donc des risques supplémentaires pour les applicateurs et pour l'environnement. Notez bien qu'en 2020, certains politiques français ont voulu tenter l'expérience. L'absence de protection a déjà été faite avec un bilan que nous connaissons un jeunissement et un amaigrissement drastique de ma cliente, conduisant l'année suivante ces mêmes politiques à faire volte-face et à un retour du bouclier anti-jeunisse. D'autre part, ma cliente a déjà entamé sa transition et pourrait, dès 2026, être tolérante à un niveau acceptable économiquement. Le temps politique ne doit-il pas s'adapter au temps de la recherche ? Pensez-vous qu'il est juste de condamner une culture qui s'efforce d'évoluer ? Voulez-vous vraiment que par une décision brutale on jette à la poubelle les millions d'euros investis dans le plan de recherche ? Êtes-vous prêts à condamner au chômage des dizaines de milliers de personnes qui travaillent pour tirer derrière les agriculteurs le meilleur de Miss Betheur ? Pensez-vous qu'il est juste de détruire nos productions pour finalement mieux apporter des pollutions ? Je vous le demande, madame le juge. Miss Betheur, quelque chose à ajouter ? Non. On n'a pas la parole ! Mesdames et Messieurs, le jury a délibéré. Voici les conclusions. Miss Betheur, la Cour de justice européenne vous déclare coupable. vous êtes condamnés à la jaunisse nanisante pour les années à venir, faute de solutions efficaces. Alors voilà, ça y est, nous y sommes. Miss Betheur est menottée par les restrictions, les interdictions, les incohérences. La métra française est en danger, évidemment. Et nous restons, mesdames et messieurs, de consommer bientôt du sucre d'éthanol venu partout d'ailleurs. Bravo la justice ! Merci beaucoup pour votre attention. Évidemment, toute ressemblance avec quelque chose ayant déjà existé est complètement farpillée. Volontaire ! Merci, bravo ! Merci, restez là, restez là, restez là, restez là, restez là, restez là ! On va dire au revoir quand même. Allez, merci à la CGB et merci à vous toutes et tous d'être venus aujourd'hui. Merci Bruno, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501